Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Les Maudits de Tarn Richardson aux éditions Sonatine. Un coup de cœur de Naomi Annen de Payot-Libraire, ici à Fribourg. Alors, bienvenue en 1914 dans les tranchées du côté allemand. L'armée allemande s'apprête à attaquer les Français. Malheureusement, quelque chose se passe. Le lendemain, les Français font une incursion dans ces tranchées et retrouvent un véritable massacre. Nous, en tant que lecteurs, on sait que l'attaque qui a eu lieu est le fait de loups-garous. Ah bon ? Et loups-garous dans les tranchées. Exactement. Donc, on se retrouve dans la Grande Guerre et dans une guerre plus cachée, plus secrète, que mène l'Église catholique contre le monde occulte, un monde de sorcières et un monde de loups-garous surtout. Et on se balade d'un camp à l'autre entre les loups-garous et l'Église catholique, qui n'est pas vraiment innocente dans l'histoire des loups-garous. Et surtout, on suit un inquisiteur, Tacite Poldec. J'adore ce nom, c'est superbe. Qui malheureusement est un inquisiteur qui est fracassé par la vie et par son combat. On le retrouve alcoolique, dépendant aux femmes. Ah oui, il y a tout. Oui, oui. Alors malheureusement, son combat contre les forces du mal a laissé beaucoup de traces et ce sera peut-être son dernier combat. D'accord. Bon, on va se plonger dans ces maudits avec un mélange des genres entre histoire, religion. Absolument. Entre la grande histoire et une histoire occulte, mais vraiment très intéressante. Et un bon livre horrifique. Merci. Il plongea vers eux et prit dans ses bras les dépouilles gelées de Mila et de son enfant. Puis, basculant la tête en arrière, il laissa son rugissement monter vers les cieux. C'était un extrait des maudits pour Marco Page. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marco Page. Sous-titrage Société Radio-Canada